Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour Benoît ! Bonjour tout le monde ! Alors nouvelle émission cette semaine où on va faire un petit tour de l'actualité de vos paris pour ce week-end avec bien sûr les pronos de Ben en fin d'émission. Mais pour commencer l'émission, on va commencer par les questions de la semaine dernière que vous nous avez posées sous la vidéo de la semaine dernière. Alors on commence… Ça tombe bien ! Les questions de la semaine dernière sous la vidéo de la semaine dernière, ça tombe bien, c'était le bon endroit ! Oui, tu vas me tacler comme ça toute l'émission ! Bah je vais avoir plus de la parole vu que Damien n'est pas là ! Et il n'y a pas les images, c'est à cause de ça ! En même temps, je ne vais pas te faire l'émission tout seul, heureusement que tu es là ! Alors on va commencer par une question de Salva. Où peut-on trouver des informations sur différents sports, hormis les réseaux sociaux et blogs spécialisés, histoire d'avoir un peu d'avance sur les books ? T'as un numéro personnel, téléphone des sportifs de haut niveau ? Ah bah bravo, direct ! Bah non mais si déjà tu enlèves les réseaux sociaux et tu enlèves les sites spécialisés, style, si parle pour du foot, flasherait du stade sur Kerstad, bah t'as plus d'endroit ! Donc à part les mecs personnellement, d'aller voir les matchs, d'avoir ses entrées dans les vestiaires, des choses comme ça ! Mais si tu enlèves les sites et les réseaux sociaux, il n'y a pas 36 autres solutions ! Mais il y en a, je connais, qui ont des numéros de téléphone sympas dans des équipes de rugby, des choses comme ça, pour savoir un peu comment est l'équipe du moment, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui vont revenir, qui sont malades ? Quant à, je ne sais pas moi, l'info, quelques heures avant le match, que personne n'a encore eu, que le buteur va être absent à cause d'une gastro, par exemple, ou une grippe, bon bah c'est sympa de l'avoir l'info avant, pour réagir ! Mais non, le mieux c'est les réseaux sociaux, les Twitter, les sites officiels des bookmakers, des équipes pro, pardon ! Et puis les différents sites de stade, bien sûr ! Pour le foot, par exemple, tu peux nous en citer quelques-uns sur lesquels tu travailles ? Ouais, t'as Flash Résultats, Soccer Stade, les sites officiels de foot de la ligue concernée, donc si t'es en Ligue 1, c'est bien de regarder un petit peu et d'avoir le flux de tout ce qui se passe sur ces sites-là ! Après t'as des sites généralistes aussi, mais les sites des clubs, c'est très bien, les Twitter des clubs, ça peut aller vite ! Même des fois, par rapport aux supporters, ils te balancent des infos qu'ils ont eues, donc voilà ! Il faut toujours être à l'affût de la moindre information, donc avoir le maximum de sources d'informations, voilà, c'est important ! Enfin, déjà c'est pas mal, déjà, de faire son analyse sur un site type Soccer Stade, déjà il y a de quoi faire, il y a de quoi réfléchir ! On est bien d'accord, et après le meilleur site, c'est toi-même, c'est ton expérience, tes compétences, de ce que t'as déjà vu, tu ressens un petit peu les choses, voilà ! Je crois que je vous l'avais déjà dit, quand il y a deux équipes qui se rencontrent et qui ont des cotes, moi j'ai un match au hasard ! Si tu as déjà vu ce type de code là, tu essaies de voir quelles équipes c'était, et tu essaies de voir si les équipes étaient de même valeur ou pas, et voir un peu ce que les résultats ont donné ! Si jamais tous les matchs où l'équipe à domicile avait 1,80, elle gagne à 100% du temps, ce qui est faux, je n'allais pas vérifier ce qui est faux, tu pourrais le jouer à chaque fois que tu as un match comme ça avec une équipe à domicile 1,80 ! Et je sais qu'il y en a qui le font, et les boucles, les algorithmes, ils utilisent ça ! Très bien, on passe à la question de Patrice, alors c'est une question bien d'actualité ! En regardant le calendrier de Lyon, du 15 février au 16 mars, ce sera 7 matchs à jouer ! D'autre part, ils vont jouer leurs 3 matchs en 9 jours, le troisième étant à Monaco, qui revient pas mal ! Et en plus, sans Fekir, suspendu ! Quel est ton avis ? Ben déjà, c'est une bonne question, et puis déjà si pour cette question-là, c'est qu'il y a une certaine expérience des paris, moi j'en parle souvent, c'est le calendrier des équipes, avec les échéances qui se suivent, et là on est totalement dans une période comme ça ! Il y a de mi-septembre, de fin septembre à Noël, où tu as la phase des ligues des champions, je parle du foot, mais c'est un peu pareil dans beaucoup de sports, ou l'Europa League, pour les équipes concernées, donc là tu joues pas mal de matchs, tu enchaînes 2 matchs par semaine, il y a des équipes qui sont pas du tout équipées pour ça. Bon, on va dire que Lyon, c'est quand même, les postes sont à peu près doublés, même s'il y a des joueurs super importants, quand ils sont pas là, forcément t'as pas le même rendement. Donc là, Lyon, ils vont faire quoi ? Le 15 février, Lyon-Guingamp, après Lyon-Barcelone, Monaco-Lyon, Lyon-Camp, Coupe de France, Lyon-Toulouse, c'est vrai que là ça va s'enchaîner, donc c'est une passe difficile je pense pour Lyon, qui à un moment donné, il y a un match sans le vouloir, ils vont lâcher, ou physiquement ça va être compliqué. Il faut espérer pour eux que ce soit pas contre Barcelone ? Non, parce que là, même si t'es un peu crevé, la motivation étant là, mais c'est peut-être après, tu vois, où tu vas te relâcher pour le Monaco-Lyon, ou juste après le Lyon-Camp, tu vois, quelque chose comme ça. En Coupe de France, ça, pardon. C'est en Coupe de France. Donc là, il y a peut-être des choses à faire en handicap pour l'outsider, en fait. En lui donnant des buts d'avance. Moi, j'aime bien ces choses-là. Ça va être intéressant de voir la Côte de Monaco-Lyon quand elle va sortir, en fait. Parce que d'ici là, Monaco aura encore joué deux semaines. Voilà, les joueurs auront un peu plus appris à se connaître. C'est Gelson Martins, le gars de Monaco. Mais il y a un Silva aussi qui a signé. Oui, oui, oui. Quelqu'un nous avait repris, je parlais de lui. Et d'ailleurs, il avait encore fait un bon match le week-end dernier. Je crois sur son côté. Donc ouais, super question, très important. Repérez les clubs comme ça. Alors Lyon, ça reste quand même un gros club, mais des clubs qui ont… Bah, Rennes, par exemple. Voilà, Rennes est en Europa League. Je pense que le calendrier de Rennes, voilà, avec deux matchs aussi par semaine. Bah, à voir s'ils vont tirer la langue. Ah bah voilà, tiens, je suis en train de regarder. Ils ont… Rennes-Bétis, là ? C'est quoi ? Ça ne va pas tarder, je crois que c'est… Bah oui, bah oui. C'est aujourd'hui. Voilà, c'est aujourd'hui, je vous dis. Vu qu'on enregistre. Après, ils ont Rennes-Rennes. Le 17, le 21, ils vont aux Bétis. Le 24, ils reçoivent Marseille. Et le 27, ils reçoivent Orléans. Voilà. Ça, typiquement Rennes. Eux, ils n'ont pas les postes doublés. Et bien, c'est intéressant de regarder les 4-5 prochains matchs de Rennes, la sortie des codes des Bookmakers. Il y a forcément des choses à jouer là-dessus. Le Rennes-Marseille, j'ai hâte de voir les codes. Et le Rennes-Orléans en Coupe de France. Peut-être prendre Orléans avec un handicap alternatif de… Allez, un plus 2 peut peut-être être intéressant à voir ce que seront les codes. Mais, ouais, je pense que là… Bah tiens, les codes sont sorties. J'avais pas fait gaffe si c'était la Coupe de France. Orléans, il y a 7 quand même. Mais là, je vous parle du Nidbet.fr. Donc, je pense que ça peut être plus loin ailleurs. Et un petit Orléans avec un handicap positif, vu que c'est en réglementaire. Plus 2, ça peut être sympa. La code doit être à 1,30, un truc comme ça. Je te donne l'info dans 30 secondes. Rennes plus que Lyon. En tout cas, c'est qui qui a posé la question déjà ? C'était Patrice. Très bonne remarque. Et moi, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Toujours faire attention à ça, à l'enchaînement des matchs. Je n'aurai pas la Côte d'Orléans avec un handicap. Parce que pour l'instant, il n'y a que la Côte sèche qui est sortie. Mais la fatigue va jouer pour Rennes dans 2, 3, 4 matchs. C'est sûr qu'il va y avoir des contre-perfs. Très bien. On passe à la question de David. Il faudrait peut-être expliquer plus en détail les paris sables gagnants. On prend les gains, puis on les redistribue sur un autre pari. Vous êtes passé un peu vite dessus avec Damien qui n'a rien compris. Vraiment Damien ? Non, je crois qu'il y a méprise sur la personne. Ce n'est pas Damien qui n'a rien compris, c'est moi-même. C'est Pierre-Yves. Voilà, voilà, voilà. Non mais je l'assume complet. La question, c'est de le recombiner. C'est de ça qu'il veut nous parler. Par exemple, dans une carte de paris sportifs, le jour J, vous n'avez pas repéré beaucoup de paris à jouer. Vous avez parié sur un seul pari. Voilà, je vais dire une bêtise, une cote 1-3. Et vous vous dites que le jour suivant, vous aviez repéré un autre match. Mais vous n'êtes pas encore sûr, donc vous n'avez pas encore envie de faire le combiné. Je fais 100€, c'est toujours la mise, ce qui est beaucoup, mais c'est une mise ronde facile à retenir. Je pourrais prendre 10€. Allez, on va prendre 10€, ça peut-être parle à plus de monde parce que tout le monde ne joue pas 100€. Donc 10€ et une cote de 1-30, tu gagnes ton pari, donc tu as gagné 13€. Pierre-Yves, tu me dis si tu ne comprends pas parce que… Moi, je te suis. Jusque là, ça va. J'ai fait 10 fois 1-3, c'est le niveau ECP. Donc ça fait 13€. Donc j'ai 13€. Donc je n'ai pas gagné 13€, j'ai gagné 3€. Mais on considère que ma mise, je l'avais jouée, si je l'avais perdue, je l'avais perdue. Donc j'ai 13€. Et le lendemain, c'est bon, j'ai trouvé un autre pari à 1-3 par exemple. Donc je rejoue mes 13€, ce que j'ai gagné la veille, mise plus gain, sur la cote de 1-3 du jour d'après. Donc ça fait 13€ à une cote à 1-3. Le pari est gagnant. Donc là, je me retrouve avec 16,90€. D'accord ? Parce que 13 fois 1-3 est égal à 16,90€. Et donc voilà. Soit là, tu considères que tu as fait un recombiné de deux cotes. 1-3 fois 1-3, ce qui fait 1,69€. Et tu dis, voilà, j'arrête. Donc tu as gagné 16,90€. Moins tu as mis des 10€ du début, tu as gagné 6,90€ sur ton recombiné. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Carrément clair ? Là, tu as bien posé le truc. Ça va. Matrice qui a la technique avec nous aujourd'hui, a-t-il compris ? Fais un ruchement de la tête. Non ! Non ! Il a peut-être jamais parié. Vous réécouterez ce passage. C'est une suite de multiplication. Il y a un peu de soustraction aussi à un moment donné. Je pense que là, tu as bien posé le truc. Le combiné, on va dire que c'est du pari qui peut être le jour même ou sur plusieurs jours. Mais le recombiné, généralement, on l'utilise pour faire sur plusieurs jours. Ça peut même être sur un jour. Si vous prenez un pari le matin, vous le recombinez avec un pari l'après-midi. Ça peut être aussi ça. Mais c'est quand vous n'avez pas encore tout analysé et que vous n'avez pas trouvé vos matchs pour faire le combiné de vos rêves, on va dire. Voilà pour la fin des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi. C'est le bienvenu. Comme ça, ça permet de revenir sur des choses. C'est chouette la participation. Quand les gens posent des petites questions, c'est cool. Oui, ça fait avancer tout le monde parce que les questions que vous pouvez avoir, dites-vous que d'autres personnes peuvent les avoir. Donc les poser, c'est toujours intéressant. Allez, c'est vendu pour le tour des questions. On passe maintenant à la petite partie des briefings sur l'actu de la semaine dernière. Alors, on va commencer par parler un petit peu rapidement de Ligue des Champions. On a eu deux belles affiches. Alors moi, j'avais une question un petit peu sur la Première Ligue. On commence par le premier match. Manchester United contre le Paris Saint-Germain. Donc victoire des Parisiens à l'extérieur, 2-0. Et de l'autre côté, on avait Tottenham qui a fait voler un petit peu… Ouais, ils ont pris une petite fessée quand même. C'est un peu compromis pour le match retour. Même si ça se passe dans un stade assez mythique. Le signal Iduna. J'espère que l'ambiance sera belle aussi. Donc toujours est-il que Tottenham a battu le Borussia 3-0. Juste après Manu contre PSG, on avait eu le droit à tout un tas d'analyses pour dire « Ouais, la Première Ligue, c'est sous-coté ! » C'est de la merde ! Et puis le lendemain, bim bam boum, Tottenham qui fout une grosse fessée à Dortmund. Alors qu'est-ce qu'on en conclut sur le niveau de la Première Ligue ? Est-ce qu'il y a quelque chose à reconclure ? Ben, on en conclut que PTMU était un Manchester United un petit peu sur-coté. Voilà. Et que l'inverse, Tottenham sans Kane étaient sous-cotés. Et en gros, ils ont fait un… Après, la vérité d'un match, ça reste 90 minutes. Une équipe sur-performée et l'autre sous-performée. Voilà, ça existe. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc non, moi je pense que… Alors après, attention. Moi, j'estime que oui, la Première Ligue est sur-cotée. Parce que quand tu regardes les derniers vainqueurs de Ligue des Champions… Il faut remonter Chelsea et Manchester United. Ça date d'un moment. Manchester City a toujours du mal. Quoique Liverpool était en finale l'année dernière. Oui, mais ils n'ont pas gagné. Et puis c'était un peu la surprise de Liverpool l'année dernière. Donc Manchester City, qui est censé être le gros club avec beaucoup d'argent depuis un moment, ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions. Peut-être cette année, on verra. J'y crois pas, moi personnellement. Mais ouais, c'était rigolo de voir ça. Moi, je n'avais pas donné d'avis sur MU Payage. Je pensais que ça pouvait partir dans tous les sens. Effectivement, je pense qu'il y avait des gens qui ont perdu de l'argent. Pour tout vous dire, quand le tir et le sort a été fait, c'était PSG favori à 2,30. Et avant-hier, le jour du match, c'était Manchester United favori à 2,30. Donc, pour les francophones étrangers, il y en a quelques-uns. Vous achetez Manchester United à une cote à 3,20, 3,30 et vous la revendiez à 2,30. C'est un peu comme à la bourse. Vous étiez certains de gagner de l'argent et j'espère que vous l'aviez fait, vu que Manchester a perdu. On appelle ça un petit peu du trade, mais on pourra revenir dans une prochaine émission. C'est un petit peu plus complexe, mais ça existe surtout à l'étranger. Pour en revenir à une question plus basique de parieurs un petit peu débutants comme moi, ça ne sert à rien d'utiliser ces matchs-là pour faire des analyses comparatives quand tu auras un match par exemple en Coupe Europa ou un club anglais qui affronterait un autre club allemand. Ça ne sert à rien de comparer les ligues en fait. C'est complètement inutile dans l'analyse. Comment je pourrais expliquer ça ? Tu peux te faire des chapeaux, entre guillemets. C'est quelque chose que j'utilisais à mes débuts. Tu fais des chapeaux pour classer les équipes en fonction de leurs forces et après tu utilises ces chapeaux-là pour comparer les matchs en fait. Par exemple, si j'avais un chapeau à faire, je mettrais Barcelone, Real, je ne sais plus qui il y a d'autres. Par exemple, peut-être Manchester City. Et puis, dans un chapeau 2, je mettrais Liverpool, Tottenham dans le monde. Et donc, tu compares quand Barcelone aurait rencontré Tottenham, tu regardes ce qu'ils ont fait. Le Real de Madrid, Tottenham. Et si Manchester City allait rencontrer Tottenham, tu avais déjà une petite idée parce que toi, tu estimes que les équipes ont à peu près la même valeur. Ça, c'est un truc tout con pour les gens qui commencent pour essayer d'imaginer une cotation des bookmakers. Voilà, ça marche par chapeau. Et suivant les ligues, par exemple en Ligue 1, dans le Chapeau 1, PSG est tout seul. Tu n'aurais personne avec eux parce que forcément, ils surclassent. Et puis dans le Chapeau 2, cette année, tu aurais mis Lyon, Lille et Chapeau 3. Il n'y aurait que deux équipes dans le Chapeau 2. Chapeau 3, Saint-Etienne, Marseille… Et ça, pour les débutants, ça peut les aider à essayer de voir quand il y a un match, une confrontation, qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est aussi formateur parce que vous apprenez comme ça des choses et un petit peu pourquoi des fois les bookmakers cotent de telle façon, de telle façon. Moi aujourd'hui, je peux me projeter et dire un petit peu les cotes avec une petite marge d'erreur que les books peuvent faire sur des matchs en amont. Donc, écoute, on sait très bien que l'Espagne, il y a deux ou trois grosses teams. Et après, derrière, l'Italie, tu as la Juve. Même cette année, en Allemagne, Bayern, il faut voir. Tu ne l'aurais sûrement pas mis dans le Chapeau 1, c'est sûr. En tant que parieur, après je te dis, c'est aussi ton expérience, tes compétences. Moi, je n'aime pas du tout. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait, les statistiques ne sont pas dans le même championnat. Donc, comment tu fais pour un Tottenham-Dormund ? Je connais des gens qui ont pris Dormund plus 1 en handicap parce qu'ils ne voyaient absolument pas Dormund exploser. Et quand ils m'ont parlé, ils m'ont plus ou moins convaincu. Mais j'avais quand même des doutes. Je ne suis pas allé sur ce match-là. Ils se prennent 3-0. Jamais au début du match, je pense que Tottenham a mis 3-0 à Dormund. Pourtant, les bookmakers ont mis Tottenham quand même favori à 50% parce que la cote était à 2, par exemple. Moi, c'est des choses comme ça, Ligue des champions. Tu vois, même à Lyon-Barcelone, quand tu regardes les confrontations, même si on n'en a pas eu beaucoup, et quand tu regardes les confrontations de cette année par rapport à Manchester City, si tu considères Barcelone et Manchester City dans le même chapeau, Lyon, un Lyon plus 1, une belle cote peut être intéressant. Je ne les vois pas, Lyon se prend une branlée, 2-3-0 à la maison. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas, on va dire. Mais c'est l'expérience qui parle. Mais je n'aime pas trop les matchs comme ça de Ligue des champions. C'est compliqué. Là, je te dis, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Rome-Porto 2-1. Oui, Rome, PSG et Manchester United. Je pense que les books ont pris un peu d'argent, surtout en Angleterre. Ajax-Real, ce n'est absolument pas mérité la victoire du Real. C'est pour ceux qui ont vu le match. Ajax méritait au minimum match de nuit. Et puis Tottenham Dortmund. Là, je n'ai pas vu le match. Mais 3-0, jamais de la vie. J'aurais imaginé qu'il y avait 3-0. Petite question pour en revenir sur le PSG. Finalement, ça va ? Peut-être qu'on peut les voir remporter raisonnablement cette Ligue des champions ? En Paris long terme ? Je passe d'un extrême à un autre. Il y a quelques jours, attention, on était au fond du trou avec le Paris Saint-Germain. Non, parce que honnêtement, le tour d'après, Neymar ne sera pas revenu. Carvany sera sûrement là. Mais franchement, après, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Vite fait, il y aura quoi ? Manchester City, Juve, PSG, Tottenham, Barcelone, Rome, Madrid, Liverpool ou Bayern ? Attention, ça va être d'un autre niveau. Et là, autant c'est passé contre Manchester United. Et puis, il y a la vérité d'un jour. Verratti, est-ce qu'il sera là ? Pas blessé ? Il y a plein de choses. Mais à gagner la Ligue des champions, ce PSG de cette année-là, j'ai du mal. Avec du Alves sur le côté, du Bernat au fond à gauche. Franchement, s'il gagne, je serais vraiment très surpris. Très, très surpris. Allez, on continue le debriefing. On passe là, côté rugby, avec le 6 nations. La France a volé en éclats à Twickenham. C'était une grosse fessée, pas loin d'être la pire. Il faut chercher un match qui date de 1910 pour voir un presque tel écart. Sur le match, ça a été une victoire belle, en tout cas de l'Angleterre. Oui, bien sûr. Pendant le match, on discutait par Westinger. Et à un moment donné, je vous ai dit, c'est sympa une équipe qui joue aux pieds, mais ce serait peut-être plus simple avec un ballon rond. Donc voilà, en voyant l'Angleterre, c'était beau. Franchement, je ne sais plus trop quoi penser l'équipe de France. Je n'avais pas voulu aller sur ce match-là. Alors que toi, tu as pris l'Angleterre en 5. La Côte était vraiment pas mal. Mais j'avais un petit espoir qu'ils fassent quand même quelque chose. Ils ont peut-être une heure d'espoir contre l'Ecosse, parce qu'Hogue est blessé pour la suite du tournoi. Il y avait un commentaire de Jean-Luc qui nous disait la semaine dernière sur le 6 nations que Galles, vainqueur du tournoi, la belle côte en PLT. Oui, j'ai du mal. Galles, franchement, ils ont quand même pas mal de blessés, même si Elf Penny revient. J'ai vraiment du mal à voir le pays de Galles. Ça a été poussif contre l'Italie. Ils ont gagné contre la France parce qu'on a fait deux erreurs. Ils vont recevoir l'Angleterre et l'Irlande. Franchement, l'Angleterre, c'est impressionnant. Enfin, le pays de Galles de cette année contre l'Angleterre de cette année, je crois que l'Ecosse sentit l'Angleterre à 1,60. Moi, j'aime bien vraiment l'Angleterre. Je ne vois pas comment le pays de Galles va pouvoir rivaliser avec cette équipe-là. Même à Cardiff, dans son millénium. Ça va être très compliqué. Ça, on reparlera la semaine prochaine parce que c'est dans dix jours, le prochain tour de destination. Mais voilà, je pense que l'Angleterre, c'est pas mal. Donc, je ne toucherai pas au pays de Galles vainqueur de destination. Et la France, sixième ? Écoute, j'ai encore espoir qu'ils peuvent battre l'Ecosse. Et l'Italie ? Oui, mais sur l'Italie, si tu bats l'Ecosse, tu ne finirais pas normalement dernier. Normalement. Donc, j'ai encore cet espoir-là. Je reste sur mon match contre le pays de Galles, où si on ne donne pas 14 points, on les bat. L'Angleterre, aujourd'hui, je pense que ça fait partie des deux ou trois nations mondiales qui sont au-dessus des autres avec l'Irlande. Tu vois, l'Irlande, elles sont bien rattrapées en Ecosse. Il ne faut pas les enterrer, les Irlandais non plus. Ils n'ont pas dit leurs derniers mots pour peut-être gagner le tournoi. Il ne faut pas des Anglais. Il faudra voir ça. On analysera tout ça plus en profondeur la semaine prochaine, vu que ce sera la troisième journée. C'est ça. Allez, on fait un petit tour de ce qui va se passer ce week-end. Alors, on fait un petit tour, le petit tour classique en Ligue 1. Alors, je ne sais pas si tu as vu des choses intéressantes, Ben, sur cette prochaine journée de Ligue 1. Moi, je suis content parce que Caen n'arrête pas de perdre. Ils ont encore perdu contre Nantes. Ils se retrouvent 19e. La saison, on s'arrêterait là. Je passe une belle cote à 14 ou 15. Franchement, ils jouent contre Strasbourg. Strasbourg a une belle cote à Caen. En victoire sèche, jamais de la vie, je prends ça. Mais en double chance ou en draw no bet, j'ai du mal à voir Caen bat Strasbourg. Même si Strasbourg reste deux contre-performances chez eux, contre Angers et à Saint-Etienne. Mais ils étaient sur une bonne dynamique. Donc Strasbourg, pourquoi pas à Caen ? Mais c'est surtout parce que je n'ai pas envie que Caen gagne. Personnellement, je ne toucherai pas à ce match-là. Mais un petit Strasbourg draw no bet peut être intéressant ou une double chance. Caen, il faut savoir que Caen à la maison, c'est juste deux victoires. 11 buts marqués, 16 encaissés. Strasbourg à l'extérieur, c'est quand même plus intéressant. Ils sont combien Strasbourg ? Je ne sais plus à l'extérieur. C'est 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Mais il y a quand même plus de qualité à Strasbourg. Après, je te dis, Ligue 1, c'est toujours compliqué. On surveillera Rennes. Les prochaines semaines, ils vont commencer à tirer la langue. Ca pourrait être intéressant à jouer. Là, ils vont jouer à Reims après un match chez eux où ils vont laisser beaucoup d'influx contre le bêtisme de Séville. Reims, Sandro, no bet. Ca doit faire du 1,80, un truc comme ça peut être intéressant. Mais j'attends encore un petit peu que Rennes se fatigue un petit peu plus encore. Et Lille-Montpellier ? J'aurais bien aimé avoir ton avis sur cette affiche-là. Eh ben, je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Très bien. Ça peut partir dans tous les sens. Montpellier peut aller gagner à Lille. Même si Montpellier n'est pas sur une super dynamique à l'extérieur. Mais ça peut être le match de la relance. Ils ne sont pas forcément sur une bonne dynamique. Ils restent sur trois nuls. Ils restent sur trois nuls. C'est solide. Ca n'a perdu que deux fois à l'extérieur, mine de rien. Et Lille n'a perdu qu'une fois à la maison. Quand je prends un match, j'estime que dans mon scénario de match, il y a une des équipes où je ne la vois absolument pas perdre. Et là, pour moi, les deux peuvent perdre. Donc, je ne touche pas à ça. Je ne touche pas à ça. Et puis, je t'avoue que j'étais plutôt concentré sur le hand. Le basket aussi, où le Valois est décimé et où il y avait un pot aise à prendre à 1,55, qui a bien chuté aujourd'hui à 1,25. Voilà. Ils enchaînent en plus d'un meilleur joueur à demander à partir. Donc, il va partir. Voilà. J'étais sur... Comme le week-end dernier, j'attends les codes de Quimper au volet, parce que contre Vennel, ils se sont bien pris 3-0. Voilà. Ça, c'était prévu. Et là, au handball, écoute, j'enchaîne. Un petit tour vite fait, rapidou, sur la Ligue 2. Toi, tu vois quoi, toi ? Attention, la Ligue 2, Brest a gagné la semaine dernière. L'analyse de Pierre-Yves était juste... Et fort robuste, l'analyse. Oh là là. Un bon but de taquette à Fred contre Sainte. Oh la vache. Mais tu vois, des tresses à Francis Leblé, ça nous rappelle un certain Bruno Grougy. C'est vrai. Et ça, c'était beau. Ça, c'était beau. C'était un magnifique moment revival. Ouais. Vintage. Alors, en Ligue 2, moi j'avais... Vas-y. Je propose, mais un petit peu, un petit peu, je trouve, un petit peu dans l'esprit de ce Brest au cerf. Il y a le Havre-Nancy. Le Havre, un 7 match nul remboursé du Havre. Ça ne me semble pas si dingue que ça. À l'extérieur, Nancy a réussi à remporter deux matchs à l'extérieur. Voilà. Sept défaites. En termes de dynamique, sur les six derniers matchs, c'est une victoire. Et à l'extérieur, le bilan, depuis cinq matchs, zéro victoire. Je vais me dire en aide. L'état de forme sur les cinq derniers matchs de Nancy, ils sont dix-huitièmes, une victoire, un nul, trois défaites, trois buts marqués, sept en caissière. Voilà. Et à domicile, le Havre, c'est quatrième. Voilà. Et j'étais en train de regarder ça, ils n'ont qu'une défaite. Donc, on peut penser que c'est du fast-narrer match, que si le Havre a perdu une fois chez eux, c'est très costaud, et la probabilité que Nancy aille battre le Havre est vraiment minime. Voilà. En faisant un petit dronobat artisanal, ça fait un petit 1-2 quoi. Presque 1-2. Ouais, ouais. C'est faible, hein. C'est faible, mais en même temps… C'est faible, mais… Après, c'est toujours Nancy, c'est le nom qui fait peur. Alors qu'ils sont nuls cette année. Et si on regarde en Ligue 2, il y a un match qui peut être intéressant aussi, c'est Lorient Red Star. Lorient Red Star. Vas-y, pourquoi ? Lorient 1-5. Ouais. Voilà. Et le Red Star, c'est aucune victoire à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et tu veux faire quoi de ça ? Euh… Alors, c'est… Voilà, match nul remboursé. Ah ouais, mais match nul remboursé, quand tu vois la cote de Lorient 1-50, tu vas être à… Merci. Et les deux, Lorient et le Havre ? Je fais un petit combiné. Euh… Ouais, enfin, ça va te faire une cote à combien ? Alors, 1-3 ? Un truc comme ça ? Ouais. Franchement, je trouve que ça risque du foot, c'est trop de risques pour pas grand-chose. Je te dis, les drones no bed, moi j'aime bien 1-25, 1-30. Parce que je t'ai dit, quand tu les combines, t'arrives à une cote à 1-60, 1-70. Là, franchement, c'est trop bas Lorient Red Star pour faire… Ou alors tu prends Lorient en sec. Ce que j'aime pas faire. Ou alors tu prends Lorient en sec. Lorient en sec, ouais, parce que tu vois, 3ème à domicile, Red Star à l'extérieur, c'est le dernier de Ligue 2. C'est un truc auquel je pensais quoi, Lorient en sec. Ouais, d'accord. Alors, tu m'aurais pu me convaincre si t'étais allé fouiller en me disant, est-ce qu'il y a des blessés à Lorient, au Red Star, est-ce qu'il y a des cartons… Ça, on a quelques jours du match. A priori, rien du côté de Lorient. J'ai regardé vite-faire, mais il n'y avait pas de surprise. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de carton jaune, deux mecs… Parce qu'au dernier match, j'ai eu Cabo Lemoyne et Camisoco… Ah oui, Cabo… Oui. Quoi, il est suspendu ? C'est le maître du jeu. Cabo, si tu enlèves Cabo… J'aime bien ce joueur. Très technique, je trouve. Moi, j'y vais plus. Je regarde s'ils sont suspendus pour… A vérifier en commentaire, toujours. Il sera suspendu parce que c'est son troisième jaune. C'est son troisième jaune en une dizaine de matchs. Et ces trois jaunes, c'est une suspension tout de suite. C'est ça ? Bah voilà. Donc non. Tu vois, en 30 secondes, j'y vais plus. Très bien. C'est quand même le maître à jouer. Enfin, sur le maître à jouer. C'est lui, sur son côté droit, qui est très bon Cabo. Il était joué à trois avant. Il est descendu de Ligue 1. Ouais, c'est ça. J'aimais beaucoup. Donc non. Ça ne m'inspire plus beaucoup. Non, ça ne m'inspire pas trop de confiance. Très bien. J'ai cherché. J'irai plus sur le Dronobet de Le Havre. Ouais. Même si c'est tout pour Havre ? Il faudrait que j'aille chercher plus d'infos pour voir si Le Havre est au complet. Non, si. Mais à mettre dans un recombiné ou dans un combiné, why not ? Voilà. Why not ? Ok ? Alors, petit appel. Parce qu'en cherchant un petit peu aussi, ça c'est un truc qu'on avait un petit peu regardé l'année dernière pour la Coupe du Monde en Russie. C'était les déplacements et tout ça. On en parlait en NBA, c'est intéressant aussi de voir quel impact ça a sur les matchs. Et je me disais, tiens, ça c'est un truc intéressant. Regardez s'il n'y a pas un autre championnat sur un gros continent, sur un gros pays où tu as des longs déplacements comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder du côté de la KHL. Du Luxembourg ? Tu voulais aller voir le Luxembourg ? Non. Du tout, le Luxembourg, non. Les gros déplacements au Luxembourg. Les gros déplacements entre Dudelange et… Et Dudelange parce qu'il n'y a qu'une ville. C'est ça. Hockey Russe, ouais. Alors, Hockey Russe, c'est un gros championnat parce que tu as des équipes qui sont d'ex-pays de l'Est. Tu as des équipes du côté de Riga, dans les Pays-Baltes. Tu en as une autre même en Tchécoslovaquie, on ne dit plus Tchécoslovaquie, mais tu as Bratislava. Une équipe à Bratislava. Et tu en as une autre de l'autre côté qui est carrément à Kabarosc, de l'autre côté, quasiment à côté de Vladivostok. D'accord. Donc, c'est un back-to-back quoi. Le grand machin quoi. Tu ne prends pas le train. Il y a 25 équipes. Alors, je ne sais pas, si il y a des gens qui tâtent un petit peu en hockey ou en KHL, n'hésitez pas à nous faire signe si c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Et puis, moi, je me disais, je regardais des côtes un petit peu comme ça là. Et sur la prochaine journée, vendredi 15 février, par curiosité, allez, on se tâte, on regarde ce que ça donne Yekaterinbourg contre Kazan. Voilà, juste parce que ça nous rappelle de beaux moments. Et c'est quoi les… Ah non, il n'y a pas de kilomètre là entre les deux, c'est ça ? Non, non, du tout. Du tout, du tout. Mais là, c'est le troisième contre le sixième. Et le troisième est à un huit. Non mais ça fait partie des paramètres, la distance, pour vraiment dire ce que tu avais dit, à prendre en compte quand tu fais une analyse, forcément, et à ne pas négliger. Je vais encore vous rabattre avec mon honte féminin. Mais dans les sports où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent et que tu ne vas pas voyager en jet, voilà, tu vas prendre les lignes commerciales normales comme madame, voilà, tu peux avoir des retards et tout ça, et ça a son importance de voyager. Si ça n'a pas son importance sur le match en lui-même, ça l'aura après dans la récup et les choses comme ça. Pour Kazan, Yekaterinbourg, c'est un petit déplacement en Russie, j'imagine, Milbourne, 13 heures de route. Tu vois, il faudrait pour la prochaine fois, tu me regardes en KHL, quelle équipe est la plus excentrée, et voir ses résultats à domicile par rapport à l'extérieur. Ouais, carrément. Voilà, donc c'est ton travail. Ouais, et bah très bien. Oh merde, dans quelle merde je me suis foutu ! Eh bah t'as voulu jouer ! Mais en même temps, ça peut être intéressant. Mais bien sûr ! Et c'est en se posant des questions comme ça que t'as peut-être repéré des choses. Alors attention, les boommakers ne sont pas nés dès la dernière pluie, forcément. Mais si personne n'est allé leur prendre de l'argent, des choses comme ça, ils ne vont pas forcément trop s'inquiéter. Mais c'est très intéressant. Je te dis, au handball, quand tu vas jouer chez les Russes, c'est compliqué. Et regarde, Besançon avait fait un exploit à Krasnodar. Salut Damien ! À Kuban ! Mais le match de championnat, je crois, après, ils ont perdu chez eux d'un but. Et pour avoir lu les résumés de matchs, c'est parce que physiquement, elles étaient au bout du rouleau à la fin. Donc tout ça, ça a son importance. Bon allez, moi j'accélère parce que sinon on va encore faire une heure. Le handball féminin, on y revient. Brest va jouer à Nice. Nice qui vient aussi d'aller à Besançon d'un but. Mais attention, quand vous regardez les stades du match, Martins, la meilleure joueuse de Nice, elle a joué 56 minutes sur 61. C'est énorme. Alors que Brest, on a joué contre les derniers Saint-Amand. Saint-Amand, Saint-Amand. On a gagné de 11-12 buts. Et j'ai regardé les cotes. On m'en fait la radio, bien sûr. C'est 1.45 à Brest à Nice. Franchement, Marta Manguet, là, elle va jouer alors qu'elle a été reposée. On avait mis la gardienne numéro 3 le dernier match. Là, Eden va revenir dans les buts de la gardienne suédoise. Et je me demande même si Clopat Darleux n'est pas sur le point de revenir. 1.45 à Nice, je prends. Parce que Nice, ils ont tout misé sur Besançon. Parce que Nice veut la troisième place du championnat. Et c'est une mission accomplie. Elles ont tout donné et les joueuses titulaires ont beaucoup joué. Là, je pense qu'elles vont avoir un petit creux alors que Brest va tout donner. Donc 1.45 de Brest. Pour moi, intéressant à Nice. Je pense qu'elles ne vont pas laisser passer ce match-là. Et aussi, j'ai vu du Metz à Nantes. 1.15 Metz. C'est très faible. Mais je vous rappelle que Brest a battu Nantes il n'y a pas très longtemps. De 4-5 buts. Il y a eu 11 buts d'écart. Et après, elles ont relâché en fin de match. Donc voilà. J'ai du mal à voir Metz aller perdre à Nantes. Même si Nantes reste sur un bon match dernièrement. Là, je ne sais plus contre qui. Mais elles ont fait une petite perf à l'extérieur. Je crois que c'était à Toulon. Elles ont gagné 10 buts. Donc c'est quand même intéressant pour elles. Donc voilà. On va partir là-dessus. Tu peux nous faire un petit récapitulé de ce que tu nous as dit avant aussi ? Non, c'était toi qui t'ai donné de l'avant dans Nantes, c'est ça ? Ouais, mais les tiens. Parce que les miens… Tu nous avais parlé de Kemper aussi à un moment donné ? Ouais, mais j'attends parce que les codes ne sont pas sortis. D'accord. J'attends de voir un peu qu'est-ce que ça va donner les codes de Kemper au volet femme. Donc je mettrai un petit commentaire en dessous de la vidéo. Comme des fois, je le fais quand je repère des choses. Mais là, voilà. Je vois bien sur… Il y a un Biarritz aussi en Pro D2. La cote n'est pas ouf. Elle doit être un 15 maximum sur les points FR. Mais je les vois vraiment gagner leur match en Pro D2. Voilà. Donc je vous lance un petit peu ce que j'ai vu comme ça. Donc voilà. Il y a moyen de faire un petit combiné, un petit recombiné sympathique avec tout ça. Et voilà. Je vous dis, on n'oublie pas et on garde sous le coude les rênes pour les semaines à venir. Et pourquoi pas à Lyon aussi. Il y aura peut-être des bonnes choses à faire. Et j'ai aussi du mal à voir Monaco chez eux là contre Nantes. Nantes qui enchaîne aussi quelques matchs. Ils ont été joués à Caen. Un de leurs joueurs sera suspendu. Il a pris un carton rouge et ils repartent à Monaco. Peut-être tirer un petit peu la langue là aussi. Vu qu'ils viennent de sauver un peu la zone compliquée en battant Caen. Donc Monaco à 1.75. Je pense que le draw no bet de Monaco, on va tourner autour de 1.20 à 1.25 aussi. Et j'ai du mal à voir Monaco perdre à la maison contre Caen. Je vois les monégasques au minimum prendre un point. Très bien. Merci beaucoup Benoît. Voilà. L'émission est terminée. On s'arrête là maintenant. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires comme d'habitude. Et puis les petits pouces bleus qui vont bien avec. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'équipe AAPA la semaine prochaine. On va se donner 15 jours. On va aller faire une petite pause. Et pourquoi ? Parce que tu pars en vacances. Mais vous pourrez faire une émission tous les deux. Ouais, pourquoi pas. On va voir. On va voir comment on s'organise. Ok ? Tu donneras des petites infos entre-temps si jamais on ne fait pas d'émission à ce moment-là. Ouais, sur Facebook ou sur… Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on revient. Mais on ne sait pas quand. Allez, à bientôt. Salut. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501